Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ingénieur en génie électrique et répondre aux différentes questions. Qu'est-ce qu'un ingénieur en GE, génie électrique ? Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en génie électrique ? Comment devient-on ingénieur en génie électrique ? Quel est le salaire d'un ingénieur en génie électrique ? Allez top c'est parti ! Qu'est-ce qu'un ingénieur en génie électrique ? L'ingénieur en génie électrique conçoit et développe les réseaux électriques, ainsi que les équipements associés. Il travaille principalement auprès des fournisseurs d'énergie, mais aussi dans des entreprises industrielles, du transport ou du BTP, sans oublier les entreprises de conseil en ingénierie. L'ingénieur en génie électrique est responsable des études de dimensionnement, de performance et de la conformité des équipements permettant la production, le transport et l'utilisation de l'énergie électrique, qu'il s'agisse d'une centrale, du réseau de distribution ou des installations électriques des bâtiments. Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en génie électrique ? Qu'il s'agisse des équipements De production de l'énergie électrique Du réseau de distribution électrique Du réseau privé d'installation électrique des bâtiments L'ingénieur en génie électrique intervient aussi bien pour la conception, la fabrication et la maintenance de ses équipements. Selon qu'il intervient en début ou fin de chaîne, il est davantage attendu sur sa capacité. Dans les centrales électriques, à dimensionner des alternateurs puis à en assurer la maintenance. Sur le réseau de distribution, à concevoir des câbles, des transformateurs, des postes sources de plus en plus performants et piloter les essais techniques. Sur les réseaux privés, à concevoir un réseau électrique sur mesure. Ces activités peuvent également varier selon le type d'entreprise où il exerce son activité. Dans un bureau d'études, l'ingénieur en génie électrique se concentre sur la phase de conception, ainsi qu'à la sélection des matériaux les plus appropriés pour la fabrication. Dans un cabinet d'ingénierie, il arrive que la phase de calcul et de conception soit déléguée. L'ingénieur en génie électrique est alors essentiellement responsable du suivi d'exécution. Lorsqu'il intervient en tant que consultant intégré, il est souvent sollicité sur le traitement des pannes et de l'obsolescence. Dans une entreprise industrielle, il se charge de la rédaction des clauses techniques des appels d'offres, du suivi de l'exécution, de la maintenance et de l'amélioration continue du système. Avec l'expérience, l'ingénieur en génie électrique tend soit à se spécialiser et devenir référent, soit à prendre un rôle de manager et davantage superviser qualité, coût, délai et respect des réglementations. Nous vous présentons dans cette partie une liste des activités principales qu'un ingénieur en génie électrique peut exercer. Comme activité, nous avons L'analyse des besoins, cela consiste à Estimer la consommation électrique de chaque élément de l'installation électrique, de chaque zone d'un bâtiment, des appareils qui les occuperont, des circuits d'acheminement. Comprendre les besoins et les contraintes, au-delà de la puissance et de la qualité de l'installation électrique. Étudier l'existant pour rechercher des améliorations à apporter. Rechercher des solutions techniques pour rationaliser les coûts. Réaliser une veille technologique sur la réglementation en vigueur et les innovations en matière de sécurité et de performance. Ensuite nous avons le design de l'installation électrique, cela consiste à Réaliser des schémas de principes de convertisseurs ou d'installations électriques récapitulant les niveaux de puissance nécessaires, en CFO, c'est-à-dire courant fort, ou élevé, puis en CFA, courant faible, et tenant compte de la puissance de la source et des besoins et contraintes identifiées. Dessiner les plans d'implantation et les schémas électriques. Définir la longueur maximale et la section minimale des câbles au regard du niveau de puissance à transporter. Identifier le type de protection et l'indice de protection nécessaire pour chaque section de câbles. Ensuite nous avons la définition du cahier des charges, cela consiste à Spécifier l'ensemble du matériel nécessaire à la création de l'installation électrique sous la forme d'une nomenclature précisant leur nature, leur propriété et la quantité nécessaire. Rédiger ou supervisez la rédaction des spécifications techniques et des plans d'exécution qui guideront pas à pas les travaux. Analyser les offres des fournisseurs d'un point de vue technique et économique. Établir des estimations en coût et délai des travaux. Comme autre activité, nous avons le suivi de l'exécution, cela consiste à Garantir le respect du cahier des charges, des règles de sécurité et de la réglementation en vigueur. Animer les réunions techniques de préparation et de suivi des travaux. Assurer l'assistance technique, éventuellement reprendre les plans d'exécution pour intégrer des contraintes rencontrées sur le terrain et non anticipées ou des besoins émergents. Participer aux étapes de mise en service et d'inspection technique sur chantier. Produire les dossiers de fin d'affaires dans une optique de capitalisation d'expérience et d'amélioration continue. En parlant de fonctions, voici quelques exemples que peut occuper un ingénieur en génie électrique. Ingénieur en conception électrique. Ingénieur R&D en génie électrique. Ingénieur d'études caténaires et distribution électrique. Ingénieur systèmes électriques. Chargé d'études électriques. Chef de projet électricité. Etc. Comment devient-on ingénieur en génie électrique ? Comme nous l'avons expliqué dans nos précédentes vidéos, en parlant de l'ingénieur, le métier d'ingénieur en génie électrique est également accessible avec un diplôme de niveau Bac plus 5, mais avec une spécialisation en génie électrique ou en électrotechnique, obtenue en passant un diplôme d'ingénieur dans une école d'ingénieur, ou en passant un master dans une université. Quel est le salaire d'un ingénieur en génie électrique ? Le salaire moyen pour ce type de profession est d'environ 35 000 euros brut par an. Les compétences et la complexité des missions peuvent faire varier le niveau de rémunération. Au début de sa carrière, un ingénieur en génie électrique percevra souvent un salaire compris entre 2 600 et 3 000 euros brut par mois, soit un salaire compris entre 31 200 et 36 000 euros brut par an. Cela représente un salaire mensuel net compris entre 1950 et 2350 euros, pour un taux horaire qui peut dépasser les 19,50 euros brut. Pour valoriser sa rémunération dès l'embauche, il pourra faire valoir une formation de qualité, l'obtention d'un diplôme spécifique ou un stage en entreprise. Avec plusieurs années d'expérience, un ingénieur en génie électrique peut être payé plus de 3 750 euros brut par mois, soit plus de 45 000 euros brut par an. Cela représente un salaire de plus de 2 900 euros net par mois. L'expérience et le profil de l'ingénieur en génie électrique ne sont pas les seuls facteurs qui peuvent faire varier sa rémunération. Ce type de professionnel est en principe mieux payé dans les grandes entreprises que dans les petites. Il pourra y prétendre à des primes d'intéressement, de participation ou à des rémunérations fixes. L'ancienneté est également habituellement mieux valorisée dans les grands groupes pour ce genre de profession puisqu'il offre plus de possibilités d'évolution. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne. Merci. 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 Merci.